Pontevedra, en Espagne. Ce serait le paradis des piétons. En quelques années, la ville aurait réussi à chasser la voiture pour laisser toute la place à ses habitants. Située en Galice, à l'ouest du pays, c'est une étape du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Les chiffres annoncés sont spectaculaires. La ville de 83 000 habitants, grande comme Poitiers, aurait supprimé 90% du trafic automobile. Et au passage, rendu les gens heureux. Au début, c'était dur. Plein de gens étaient contre. Mais en 20 ans, la qualité de la vie s'est tellement améliorée. C'est impressionnant. Ici, je peux me balader toute seule, sans problème. On se sent en sécurité dans la rue. Franchement, ça avait l'air trop beau pour être vrai. Alors on est allé vérifier. Comprendre comment un tel chamboulement était possible. Pour notre tournage, on a bien été obligés de venir en voiture. Très vite, le ton est donné. Ça commence par de très gros dodans. Histoire de bien sentir que la voiture n'est pas la bienvenue. On se gare sur l'une des 8000 places de parking gratuite qui bordent la ville. Et voilà. On y va ? Bon. Les grands parkings en périphérie, on connaît. À Pontevedra, il n'y a pas eu un seul mort sur la route depuis 9 ans. Les automobilistes seraient donc plus prudents ? Plus disciplinés qu'ailleurs ? Peut-être aussi qu'ils sont plus surveillés. La présence policière nous saute aux yeux dès les premières minutes dans la ville. Des patrouilles à tous les coins de rue. Car pour les voitures, il y a des règles auxquelles il n'est pas question de déroger. Comme ici, à l'entrée du centre historique. Vous allez où ? C'est bon, il vient faire des travaux pour la mairie. Régulièrement, les policiers se postent à l'entrée pour contrôler. Eux appellent cela de la pédagogie. Même si parfois, ça ressemble plutôt à un interrogatoire. Sous-titrage Société Radio-Canada